bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors comme vous pouvez le voir on est devant les clapiers aujourd'hui parce que tout simplement je vais vous faire voir on en a déjà équipé deux ici je vais vous faire voir tout simplement comment une astuce pour protéger en fait vos animaux pas forcément là cette année je vais avoir deux coques qui vont passer l'hiver en clapiers parce que bon ben voilà heureusement j'en ai que deux l'année dernière j'en avais neuf donc en fait et bien comme ils sont à l'extérieur bon ils sont dos au nord donc normalement ils sont plus ou moins protégés mais comme ils sont à l'extérieur voilà pour les protéger du froid en fait ce qu'on a fait je sais pas si vous avez vu dans ma dernière vidéo sur le réaménagement des parcs que j'avais acheté du plexi donc en fait on va mettre des plaques de plexi devant chaque grille ici là comme vous voyez en haut et bien mettre du plexi côté intérieur pour pouvoir justement les les protéger du froid et surtout du vent que le vent s'engouffre moins parce que là quand ça sauve du sud c'est plus chaud effectivement ça vient du sud mais ça n'empêche pas que ça fasse quand même en période d'hiver du vent froid qui rentre j'ai actuellement les deux coucous qui sont là tout simplement pour la bonne raison ben qui sont en mue donc très faible très affaiblis et en plus de ça ils m'ont pris un petit courant d'air donc d'où l'intérêt d'avoir du plexi donc ils vont rester là encore un petit peu de temps mais vous voyez eux ils sont déjà derrière des plaques de plexi donc on fait ça et puis on vous retrouve tout de suite après bon et ben voilà de retour alors c'est terminé donc je vous ai passé les détails comment faire je veux dire c'est pas compliqué en gros donc je vais vous faire voir ça de plus près j'ai sorti les coucous pour leur faire profiter un peu du soleil donc voilà bon là on voit c'est les anciennes donc elles sont un peu poussiéreuse et voilà donc là voyez on a mis le le plexi donc hop c'est simple on ouvre et ici on a des plaques de plexi qui protège en fait du froid du courant d'air voilà ça peut protéger aussi de la pluie suivant comment elle elle tombe on a notre coco là regardez moi ce joli coco n'oubliez pas il est disponible avec deux poulettes ce coco en trio si ça vous intéresse vous avez vu s'il est beau mon coco il est magnifique très joli donc voilà alors merci monsieur le tracteur donc voilà on a fait ça sur tous les tous les clapiers voyez et au moins bas quand le le vent il il vient de face et puis même je veux dire ça fait comme une porte en fait même si c'est ajouré un petit peu au dessus voilà c'est pas le problème si c'est ajouré je veux dire ça protège quand même ça ça limite un maximum l'entrée du froid quoi voilà c'est et en plus le soir bon ben voilà j'ai cette grande bâche que qui est que je repose la journée dessus mais sinon la bâche elle descend jusqu'en bas quoi elle prend toute la surface voyez je vais vous faire voir ça je vais l'enlever ici je la tire comme ça voyez qu'est ce que j'ai fait j'ai fait un noeud a fallait que ça m'arrive on voit une vidéo ça ça m'arrive jamais bien sûr la logique alors attendez j'essaye de me débrouiller comme je peux voilà donc c'est rien c'est une épingle qui était prise dans le voilà voyez je la je la mets comme ça le soir je vais y arriver je vais y arriver je vous rassure je suis sûre que je vais y arriver voilà et là elle se casse la gueule direct hop je fais d'une main donc je fais comme je peux c'est pas évident bon là je vais vous la mettre visser grosso merdo voilà en fait voilà le soir ça recouvre en fait tous les clapiers donc les petits ben ils sont au chaud c'est un effet coupe vent parce qu'elle est doublée du coup et le matin il ya juste à relever comme ça voilà ici quand ça pleut ben c'est pareil j'ai fait cette histoire d'avancer de machin avec des piquets tout simplement donc quand il pleut pas ben je pousse ici ça fait qu'ils ont un peu plus de jour et quand ça pleut vraiment je tire mes piquets en avant sur les trois et je tire le toit et du coup voilà bon ben je suis bien contente et ben si ça peut vous aider vous qui avez des animaux en clapier parce que c'est vrai que le froid c'est pas l'idéal pour eux et c'est vrai que dans un clapier on bouge pas trop bon comme vous pouvez le voir là les coucous ils sont en clapier mais c'est un communiquant donc ils sont pas juste dans un clapier voilà ça fait un grand clapier le gris perle en bas c'est pareil d'ailleurs lui aussi il est dispo je vais vous le faire voir voilà le coco il est dispo aussi également voilà c'est un porteur caille mais on peut le voir il a déjà du blanc dessus donc voilà et il se sauf parce qu'il y a c'est que monsieur ici regardez la poule elle est dans un état mais bon on peut voir bon je vais pas l'embêter là parce qu'elle est déjà suffisamment perturbée toutes les plumes qui repoussent sur la poule en fait on les voit pas de là mais elles sont elles sont bien noires donc je suis contente voilà même le coco regardez il a perdu du jaune à la queue donc bon ben il sera il va rester quand même jaune on peut voir que toutes les petites plumes qui repoussent notamment là là sur la partie des ailes là ici on peut voir que bien ma pépette tu veux me faire voir attendez je vais essayer de vous l'attraper quand même bien voir ma pépette viens ici hop 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 elle a maigri de ouf je vais essayer de faire voir tes plumes c'est tout oui hop ici on peut les voir voilà voyez donc et de partout en fait ça repousse bien bien tout noir donc je suis contente ils vont pouvoir intégrer le parc des grilles perles avec le coco quand ils seront plus malades voilà voilà j'ai deux poules péquins qui sont en train de se mettre une rouste stop voilà bon ben écoutez sur ce je vais terminer cette vidéo je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et puis portez vous bien et puis bon week-end à tous ciao bye